Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Julien Delumeau, je suis hypnothérapeute et médium. Ma mission, en fait, c'est de vous permettre d'être pleinement vous-même, en étant relié non seulement à vos pensées, mais aussi à votre conscience d'amour et de lumière, en fait, à votre âme, à qui vous aide profondément. Et cela en libérant toutes les mémoires qui peuvent vous bloquer. Et aujourd'hui, eh bien, j'aimerais vous parler des énergies du mois de mars. Alors comment est-ce que vous allez en ce moment ? Vous sentez que l'année 2023, je vous l'avais dit, elle démarre sur les chapeaux de roue et le temps passe de plus en plus vite, n'est-ce pas ? Voilà. Et ce n'est pas toujours évident pour les personnes sensibles que nous sommes, peut-être connectées aussi, de sentir tout ce remue-ménage autour de nous. Eh bien, qu'est-ce qui se passe en mars ? Eh bien, nous allons vivre une étape supplémentaire dans l'accélération du processus d'évolution, en fait. Et n'ayez vraiment pas peur, si vous êtes déjà sur un chemin d'évolution, eh bien, vous aurez plus d'opportunités encore pour être pleinement vous-même. Qu'est-ce qui se passe, en fait ? Depuis 2020, nous sommes vraiment appelés à nous reconnecter à ce que c'est que d'être humain au plus profond de nous-mêmes, en fait. Et être humain, ce n'est pas juste avoir un boulot, aller, boulot mettre au dodo, quoi. Être humain, c'est aussi se relier à sa conscience supérieure, à ce qu'on appelle le vrai moi ou le grand moi. Et contrairement à ce petit moi, toutes nos pensées du mental, parfois nous confondons cela avec notre conscience, mais croyez-moi, et ça, la science l'a démontré, la conscience ne se trouve pas dans le cerveau. Voilà, le cerveau et les pensées sont une interface qui permettent à notre énergie subtile, supérieure, de faire fonctionner notre corps. Donc, eh bien, nous sommes remués pour ouvrir, pour libérer cette énergie lumineuse en nous. Et le premier obstacle, évidemment, c'est le mental et les pensées du mental. Si nous sommes dans l'illusion que ce que le mental nous renvoie, c'est notre conscience, eh bien, il y a une autre part en nous, notre lumière, qui va crier, hurler de plus en plus, pour que nous laissions passer, à travers le mental, notre lumière. Et Mars va marquer un véritable tournant par rapport aux autres mois. Là, nous étions dans la préparation, mais il y a plusieurs événements importants en Mars, à commencer par le 7, le 7 mars. Nous avons déjà le mouvement d'une planète lente, Saturne, qui va passer dans le signe des poissons, pour deux ans et demi. Et Saturne, en fait, son symbole, c'est un peu comme une faux. Et les poissons, c'est un peu notre profondeur, nos émotions, etc. Donc, qu'est-ce que va faire Saturne pendant deux ans et demi ? Il va venir nous mettre face à tout ce que nous n'avons pas réglé dans nos émotions, pour que, quelque part, nos champs énergétiques, notre corps physique, soit purgé de toutes ces profondeurs, de toutes ces blessures, de toutes ces illusions que nous avons pu avoir. Donc, pas mal de personnes me disent vivre, en ce moment, le retour, en fait, de choses qu'elles pensaient avoir réglées, d'expériences ou d'émotions, parfois être submergées, etc. Eh bien, c'est peut-être déjà le travail de cette planète. Saturne, ça rigole rarement. Je ne suis pas astrologue, mais voilà, les épreuves saturniennes, c'est une planète qui est froide et qui fait le travail qu'il y a à faire. Donc, plus vous allez vous laisser traverser par ce qui se passe, prendre conscience des émotions qui remontent, des expériences non digérées qui sont là, et plus cela sera fluide pour vous. Voilà. Ça fait partie de tout ce cheminement, comment, en fait, je m'éveille spirituellement, comment je me connecte à cette lumière ? Eh bien, c'est de prendre conscience, si vous regardez cette vidéo, c'est déjà le cas, que je suis autre chose, et comment j'accède à cette autre chose que mes pensées ? Eh bien, parfois, en faisant silence, parce que la voix du cœur, elle est plus discrète que les pensées, elle peut mettre du temps à arriver. D'où l'intérêt de la méditation et d'autres techniques, notamment. Donc là, si vous sentez que ça brasse à l'intérieur, si vous pensez que les fonds de tiroir ont été faits, là, nous allons vraiment aller encore plus dans les fonds de tiroir. Mais plus vous êtes conscients de ce qu'il se passe, et moins vous serez en mode victime, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Parce que l'intensité qui est là, elle est pour nous faire évoluer, pour nous transformer. Une deuxième chose que vous pouvez voir avec ce passage, c'est qu'effectivement, le soleil est particulièrement actif dernièrement, et donc toute cette énergie qui nous est envoyée pour évoluer, elle arrive non seulement du haut par le soleil, donc elle peut, si vous la laissez, rester coincée dans votre tête, et donc créer des boucles dans le mental qui ne s'arrêtent pas. Et je vous invite du coup, dans ce cas-là, si vous sentez ça, à inspirer dans votre tête, et à expirer, pour laisser toute cette énergie descendre et vous traverser. Ça va être important, ça va vous éviter de prendre la grosse tête, on voit pas mal déjà la dégo et dégo spirituel, parce que, ben voilà, tout est surgonflé. Donc soyez vraiment vigilants, à ne pas surréagir, il peut y avoir de l'irritabilité, ce qu'on a également. Voilà, déjà nous avons suffisamment à gérer, suffisamment de choses qui remontent, suffisamment parfois, de situations un peu cocasses dans notre vie quotidienne, où nous vivons des choses complètement dingues. Ça, c'est votre âme qui va vous remettre à votre place. Donc là, c'est vraiment bas les masques. Il est temps, en fait, d'assumer, et n'ayez pas peur, la profondeur que nous avons en tant qu'humains connectés et reliés, elle est telle que nous sommes des êtres créateurs. C'est cela qu'on appelle, en fait, être souverains de soi. Quand vous allez vraiment prendre conscience et vous reconnecter à l'intérieur de vous, à votre lumière, à votre âme, et bien tout simplement, vous allez pouvoir créer votre réalité. Actuellement, vous subissez peut-être votre réalité parce que toute une partie du programme du mental génère des énergies, une vibration qui attire des expériences qui sont négatives pour vous. Et bien tout ce remue-ménage va vous permettre de prendre conscience des conditionnements, des émotions non-digérées, de tout ce qui vous bloque, de tout ce qui n'est pas vous, de tous ces masques que vous avez mis, de tout ce qu'on vous a plaqué, de toutes ces projections, et de prendre le temps de vous recentrer et de faire le tri. Est-ce que cela, c'est moi, ou est-ce que ce n'est pas moi ? Et également, et bien, une fois que vous ferez ce tri, également, lorsque vous avez des actions, des décisions importantes à prendre pour vous, c'est est-ce que je les prends avec mon cœur, avec mon âme ? Dans ce cas-là, vous devriez sentir comme une expansion, comme une joie à l'intérieur de vous. Ou est-ce que je fais cela ? Je prends cette décision par peur. Donc, par peur en suivant mon mental. Le mental, j'ai une vidéo qui en parle, vous pourrez voir, je mets le lien en dessous. Et là, la peur, elle paralyse et elle rétracte. Donc, le mental prend cher en ce moment. Il est possible que vous ayez vraiment des bugs, que vous vous sentiez un petit peu coincé. Vous n'arrivez plus à réfléchir. Alors, je vous invite, dans ce cas-là, à vous poser et à vous recentrer. Je propose plusieurs vidéos, d'ailleurs, sur ma chaîne, il y en existe d'autres, que vous pouvez tout à fait aller consulter. Mais vraiment, se centrer, c'est quoi ? Eh bien, c'est juste fermer les yeux comme ça et observer comment vous vous sentez dans votre corps. Comment sont vos émotions ? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous ? Voilà. L'important, c'est vraiment ça pour ces semaines qui viennent. Parce qu'en fait, si vous ne prenez pas soin de votre champ énergétique, si vous décidez de ne pas être souverain, eh bien, vous allez subir votre réalité et peut-être même que d'autres personnes vont simplement s'occuper de prendre votre énergie pour le contrôler, pour leur bénéfice à eux. Donc, voilà. Ce n'est pas la peur, simplement, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes créateur de votre vie, que vous le vouliez ou non. Alors, est-ce que vous préférez passer aux commandes ou est-ce que vous préférez vous laisser porter ? Une deuxième chose assez importante ce mois-ci, c'est que nous avons quand même le 20 mars, nous avons l'équinoxe de printemps. Donc, l'équinoxe de printemps, c'est l'équilibre entre le jour et la nuit. Et donc, ça va être une énergie parfaite pour équilibrer différentes parties de nous. Par exemple, notre mental, notre cœur, notre part masculine, notre part féminine. Voilà. D'ailleurs, pour ça, je vous propose un événement en visio que vous pourrez consulter plus bas. Mais l'équinoxe va vraiment être un moment fort pour nous permettre de rééquilibrer ce qui se passe en nous. Et un petit peu après, le 23 mars, nous avons la fameuse petite planète Pluton qui était rentrée en 2008 dans le signe du Capricorne. Donc, vous vous souvenez de 2008, la grande crise financière. Elle est venue nous montrer les excès de l'humanité actuelle, les excès du pouvoir, les excès de l'économie organisée telle qu'elle est, de la surfinanciarisation, de la surlibéralisation. Nous montrer la corruption aussi de nos élites sans être complotistes. Voilà, je suis dans le journal, on voit un petit peu tout ce qui se passe pour nous inviter à changer de modèle. Et donc, maintenant, nous avons l'entrée de Pluton en verso, timide, juste de mars à juin 2023. Elle y retournera ensuite en 2024. Je crois que définitivement, fin 2024, elle va osciller pour nous aider à nettoyer aussi tout ce qui se passe à l'intérieur de nous avec le Capricorne et le verso. Alors, quand est-ce que Pluton est en verso ? Eh bien, je ne vous fais pas indécent, c'était en 1777 et 1797. Donc, pendant ces 20 années-là, nous avons eu la Révolution américaine et la Révolution française, notamment. Et donc, c'est vraiment un changement fondamental de paradigme pour l'humanité qui commence. Et le paradigme, c'est quoi ? C'est la façon de fonctionner. Vous l'avez bien vu, plus vous allez vouloir contrôler quelque chose avec le mental et moins ça va marcher. nous sommes déjà invités à lâcher complètement prise et à créer depuis notre cœur, depuis notre intériorité. Et ça, si c'est juste, si ça vibre à l'intérieur, cela sera créé à l'extérieur de vous. Eh bien, l'énergie verso, elle demande plus de fraternité, plus de partage, plus d'humanité. Elle invite également à plus de technologie. Si la technologie est raisonnée, je pense qu'elle est bonne. Voilà, comme disait Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Tout dépend de la conscience que vous y mettrez. Mais cette énergie verso, elle va vraiment venir renverser nos relations, elle va vraiment venir nous inviter à être encore plus dans cette souveraineté, dans la création de notre réalité. Et donc, vous êtes, et comme je suis, nous sommes tous, toutes et tous, responsables du basculement, en fait, de l'arrivée de cette nouvelle énergie. Et le choix est libre. Mais il est temps de savoir, en fait, est-ce que vous souhaitez que l'humanité change, et dans ce cas-là, c'est par vos actions quotidiennes dans l'énergie de la peur ou dans l'énergie de l'amour que vous prendrez, que vous allez comme ça encourager l'ancien monde ou le nouveau. Et encore une fois, il n'y a pas de jugement, vous êtes libre de faire le choix que vous voulez. Mais ne comptez pas sur un vaisseau extraterrestre ou galactique pour venir faire le ménage à notre place. Il est temps que nous, les humains, nous fassions le ménage dans nos études d'ogias, de l'abus, de pouvoir, etc. D'accord ? Donc là, cette énergie-là, et ça peut être choquant et surprenant, notamment au niveau des dépendances personnelles, affectives, de tous les bouts de bois sur lesquels nous nous sommes appuyés pour tenir, vous avez énormément de ressources en vous. Vous êtes capable, en fait, de réussir ce challenge. Vous avez bien plus de ressources, de connaissances, d'expériences à l'intérieur de vous pour vous en sortir que vous ne l'imaginez. Donc, plutôt en verso, pendant le 23 mars, elle va venir nous mettre face à cela. Elle va aussi, peut-être, venir chambouler nos relations pour qu'elles soient plus équilibrées, plus horizontales que verticales. Et ça peut, en fait, engendrer des retrouvailles d'âmes-sœurs ou des relations, voilà, karmiques qui sont là pour vous aider ou qui auront besoin d'être nettoyées. Donc ça, vous verrez également. Il y a de nombreux réseaux qui se créent et j'ai pas mal de demandes à ce sujet. Donc, je vous mets un petit lien en bas de la vidéo. Je crée un questionnaire parce que j'aimerais aussi créer un réseau de personnes intéressées pour se sentir soutenues. Parce que dans cette énergie-là, dans tous ces changements, vous allez voir, il va être important que votre champ énergétique soit simplement cultivé. Donc, la nature va vous aider et également des relations qui sont positives pour vous, qui sont constructives de vous entourer de personnes qui ont la même philosophie de vie que vous. Je ne demande pas d'entourer de clones qui pensent comme vous. Mais il va être important de faire attention à vos relations et il vous sera peut-être même impossible de continuer certaines relations si la différence vibratoire est trop importante entre vous. Voilà. Donc, c'est vraiment ce grand changement qui va se poursuivre sur les prochaines années. Donc, soyez patients. Vraiment. Voilà. Et je crois que Mars va changer de signe après neuf mois en Gémeaux. Donc, il y a beaucoup de planètes qui changent. C'est comme une renaissance. C'est tout devient possible pour vous. Alors, est-ce que vous allez saisir cette opportunité ? Et ça, je vous dis, ce n'est pas souvent qu'il y ait des opportunités comme ça sur Terre. Est-ce que vous allez saisir cette opportunité là maintenant de lâcher les masques, de lâcher les peurs et d'oser être pleinement vous-même ? Est-ce que vous êtes prêts à prendre cet engagement avec vous pour l'humanité ? Parce qu'encore une fois, c'est uniquement sur chacun et chacune d'entre nous que nous pouvons nous reposer pour que le monde bouge et évolue vers plus de fraternité et de joie. Pas de sauveur. Ça, c'est terminé. Les aides de lumière peuvent être là à nous aider, à nous encourager, mais ils nous laissent notre libre arbitre. Ils ne nous jugent pas et ils ne feront certainement pas le travail à notre place. Voilà. Voilà ce que je voulais à peu près vous partager pour ce mois de mars. En tout cas, gardez la foi, les amis, parce que tout est possible. Réveillez-vous, ayez confiance. Oui, par moments, ça secoue, mais dans le travail sur nos ombres, sur nos profondeurs, nous pouvons vraiment guérir en profondeur et guérir durablement. Et ce qui va vous protéger, pour terminer, c'est vraiment de rester dans cette fréquence d'amour et de lumière, cette fréquence christique qui va vous permettre vraiment de traverser cette période de manière la plus détendue possible. Donc, soyez vigilant où vous mettez votre attention, où vous mettez votre énergie, quel type de vidéos vous regardez, quel type d'environnement vous êtes, parce que des environnements toxiques, vous verrez, vont vous tirer vers le bas très fort, et cela vous secoura d'autant plus que vous serez bas en vibration. Plus vous allez rester dans des vibrations de calme, de joie intérieure, que vous cultiverez cela, que vous prendrez le temps de vous centrer, et bien plus ce mois de mars et la suite va être de plus en plus détendue. Mais clairement, à l'extérieur, nous le voyons bien, cette folie, cette surinflation de l'ego, cette envie d'une guerre totale, enfin voilà, il y a de la folie, sur Terre, c'est ok, la Terre est une planète où il y a l'ombre et la lumière, et notre job, si nous souhaitons que le monde change, c'est de régler nos ombres pour laisser la lumière nous traverser, et pour être plus en joie, et pour être surtout pleinement humain. voilà, je vous propose plusieurs événements au mois de mars, notamment une conférence sur Annecy en présentiel, le 11, des cercles d'hommes et de femmes en présentiel, également le 19 mars en Haute-Savoie. Je vous propose également en visio, une séance sur les énergies de l'équinoxe, le lundi 20 mars, et en collaboration avec mon ami, Émilie Mettet, astrologue, le 24 mars, pour nous connecter et aux énergies de l'entrée de Pluton en Verso. Voilà, je propose également un week-end pour vous ressourcer au mois de mai en Haute-Savoie. Donc là, c'est un week-end vraiment pour l'opportunité de vous reconnecter totalement à vous-même, de prendre soin de vous, avec différentes activités à l'intérieur, en nature, de la méditation, etc. Donc vous avez toutes les informations en dessous. Et bien sûr, je reste à votre disposition si vous avez des questions. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne, et surtout, prenez soin de vous. L'éveil spirituel est un chemin qui n'est pas toujours évident, mais qui mérite d'être marché. Prenez soin de vous, les amis, et je vous embrasse fort. À bientôt. Au revoir.